T'es prêt ? Que je te pulvérise dans le futur ou pas ? Bien sûr que je suis prêt, Jess, franchement. Je me suis fait mal ! C'est quoi ce truc ? La pâche ! Bienvenue dans le futur ! La Portaicun Turbo S ! C'est n'importe quoi ! T'es d'accord, Nico ? On n'a plus le choix, les voitures de futur. C'est hybride, électrique. On n'a plus le choix, effectivement. Ça touche plein de catégories. Mais surtout, maintenant, les berlines supersportives. Du coup, dans V6, on s'est posé la question de savoir ce qu'elles apportaient en termes de performance et surtout en termes de sensation de pilotage. Je suis venu avec le précurseur des voitures électriques sportives, Tesla. Le Model S version Performance, s'il te plaît. Bravo ! Bravo ! Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va les scanner. On va leur faire un petit peu mal, non ? On va essayer. On va les torturer. On va les vriller, entre guillemets. En tout cas, on va les enner jusqu'au bout. On est d'accord ? Tu crois qu'on va peut-être souffrir aussi un peu ? Il y a des chances. Parce que là, déjà, j'ai mal au crâne ! J'ai mal au crâne, là ! Je comprends que les aputaines soient rembourrés, là. C'est hallucinant. Bon allez, Nico ! C'est parti ! Place au sommaire ! Allez ! C'est le grand duel des sportives électriques. Taycan Turbo S. La puissante et rigoureuse allemande face à la Model S Performance. La pionnière californienne ultra connectée. V6 rejoue ce match. Tesla-Porsche. Un combat de haut vol entre Jessica Poppina et Nicolas Henné. De retour sur le circuit de l'Ouest parisien. Jessica et Nico mettent à l'épreuve les deux stars électriques du moment. Tesla-Porsche. Après les présentations, place aux essais dynamiques. Et c'est l'Allemande, la première à passer sur le grill. Bon, c'est intérieur. Franchement, c'est beau. C'est très très beau. C'est cosy, bien fini. C'est sportif. On est dans l'univers Porsche. C'est exactement ça. On sait aussi qu'on est à bord d'une Porsche. Exactement. Et j'adore moi. Regarde, mon écran digital devant là. Incurvé. Ça, c'est rare dans une voiture. C'est vrai que c'est très très beau. C'est magnifique. C'est superbe. Bon, les autres écrans, c'est plus classique. Très simple. On peut le voir ailleurs. Normalement, il y a un quatrième écran pour le passager, mais c'est en option. C'est vrai là. On est chez Porsche. C'est une option, c'est normal. Là, on ne l'a pas. Si tu n'as pas 20 000 pour mettre des options dans une voiture, tu ne vas pas chez Porsche. Tu exagères. Arrête. Arrête. Après, ça fait partie de leur politique de personnalisation. Le programme de personnalisation des voitures. Exactement. Chacun fait sa Porsche. Et celle-ci, je dois dire qu'elle est très très chouette. Attends, j'ai loupé la putette. C'est un truc de ouf. Et t'as vu comme ça freine aussi ? Parce que j'ai des freins carbone céramique. J'ai quatre roues directrices. Moi, j'ai une vraie pistarde dans les mains. Parce que depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de me dire ma Tesla. Moi, j'ai une vraie pistarde. Elle marche pas mal. On a juste une voiture, en fait. Jamais j'aurais cru dire ça d'une voiture électrique. Moi non plus. Tu n'as pas envie de t'arrêter. C'est ça. C'est pas mal. J'ai pas freiné un peu tard là ? 2,3 tonnes, c'est ça ? Ouais, 2,3 tonnes aussi. Et l'accès, ça donne quoi ? On est super secoués en fait. C'est ça, c'est tous les virages. Tu es malade ? Non ! Bah si, j'ai le droit, non ? Non ! T'as vu la vitesse à laquelle les virages t'arrivent dans la… Ouais. Comme ça là ? Je pense que si on fait l'image en accéléré, en fait, on voit que je… J'arrête pas de bouger dans mon autre. C'est un truc de malade. Pourtant, on est plutôt pas mal maintenu, mais il y a une telle puissance. Non, sérieux, c'est bluffant. Ouais, c'est pas mal. Alors, puisque tout va bien, est-ce que tu as vraiment envie de voir ce que c'est qu'une voiture électrique qui marche fort ? Tu peux pas faire mieux que moi, hein ? Je suis désolée. Tu es peut-être soi-disant plus puissant. Tu es peut-être soi-disant plus… tout ce que tu veux, plus d'espace et tout. J'ai une vraie sportive, moi, dans les mains. Ouais, t'as une vraie sportive. Moi, j'ai de la puissance et j'ai un spécialiste… Ça suffit pas, parce que toi, c'est pour les pilotes de ligne droite. Ta voiture, elle tourne pas. On va voir. On va voir. Alors, dans quel état t'es ? Franchement, je suis déglingué. En fait, t'as pas voulu le faire, mais tu m'as explosé. J'ai pas voulu. Non mais non, attends, attends. T'as pas arrêté de me dire depuis le début, la mienne est plus puissante, la mienne est plus ceci, la mienne est plus cela. Ouais, ouais. Ah bah attends, je me suis mangé, autant me dire que… C'est tellement fort, je suis saoulé, je suis fatigué. Ouais. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était une voiture de rallye, WRC, sur une spéciale de 20 km en Corse. Écoute, je crois que c'est une voiture… Et là, ça arrive dans le même état, en 6-8 tours de circuit. C'est ça. Je pense qu'on n'est pas préparé à ça, les êtres humains. Voilà, en fait, en tant qu'être humain, c'est exactement ça. On n'est pas prêt encore pour toutes ces émotions et tout ce que le corps humain subit dans ses voitures. C'est très, très violent. Vraiment. S'ils mettent des appuis-têtes renforcés, c'est pas pour rien. C'est pas pour décorer. On se cogne vraiment la tête, la boîte crânienne, contre les appuis-têtes. Mais il n'y a pas que ça, les jets… Il n'y a aucune voiture de série qui filme ça en violence à l'accès… Aucune, et en plus, tu as l'impression que jamais ça s'arrête. Les jets que tu vas prendre dans les tripes, quand tu accélères, la tête… Tu vois, par exemple ça… Tu vois ça ? Tu vois ? Je vais me venger. Revenge, tout de suite. Parce que toi, tu m'en as mis plein la tête, quoi. Je peux attendre, je n'allais pas chercher. Non, mais attends. Tu prends combien ? 160 ! Je crois que tu as raté le virage. Non, je fais les tourages avec un échappatoire, j'ai pu le faire. Ça, c'est pratique. Je viens de ressentir ce que tu as dû ressentir non-stop. Oui. C'est-à-dire que dès qu'il y a le freinage, l'accélération… Moi, je vais un peu plus… Regarde. Regarde, regarde ça. Non, mais ces freins accèlent. J'ai mes tripes, elles ont fait marche avant, marche arrière. Je vais freiner un peu plus tôt parce que ça glisse quand même sur la piste. Il faut faire très gaffe. On a 2,3 tonnes. Il faut quand même s'en occuper un peu. Les lois de la physique font que tu ne peux pas repousser trop loin non plus. Est-ce que ça part… Non, ça ne veut pas… Non, non, t'as vu les 4 roues ? Ouais, ouais, c'est chiant. Ouais, c'est un peu chiant. Enfin, c'est chiant. Disons que c'est… C'est pas drôle. C'est moins fun que la Taycan S Turbo S. Merci. C'est moins fun que ma Porsche. D'accord. Tu peux le dire, à un moment donné, est-ce que tu peux admettre les choses s'il te plaît ? Ouais, mais elles marchent quand même. Et franchement, pour… Alors, pour une Américaine… Non, 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 tu ne l'as pas dit. Pour une Américaine qui est censée tracer en ligne droite uniquement, admet Jessica Poppina que ma Tesla, elle se débrouille quand même, non ? Oui, mais par contre, elle ne freine vraiment pas aussi bien que la mienne. Ouais, là, je vais freiner plus tôt, donc là, on ne va pas aller tout droit. C'est bien. C'est plutôt vieux. Mais si on résume, je tourne mieux que toi, je freine mieux que toi… Elle a les roues arrière directrices, la tienne, elle a des freins céramiques carbone. Je tourne mieux que toi, je ne freine mieux que toi et je vais plus vite mettre sur le circuit, c'est tout. Je ne suis pas sûr parce que sur les axels, je pense qu'il peut se passer. Il n'y a qu'en ligne droite. Vraiment, ligne droite. Mais d'ailleurs, tu n'avais pas un mode de cheetah là ? Cheetah ! Tu as montré ? Ouais, je vais te montrer ça parce qu'on a vu ta Porsche, d'accord, en préambule d'émission, mais maintenant, je vais te montrer le cheetah mode. J'en peux déjà plus. On va se mettre en place ? Allez, on va se mettre en place. Est-ce que tu es prête, Jess, pour le cheetah mode ? Écoute, ça fait longtemps que tu m'en parles, il est temps de y aller maintenant. C'est le Lounge Control de chez Tesla et en fait, la voiture va se baisser de l'avant comme un guépard. Est-ce que je suis un guépard ? C'est vrai, on le voit, regarde là. Regarde. Ouais, c'est ouf. Allez, t'es prête ? Ouais. Allez, go ! Ah, la vache ! C'était bien, non ? C'était cool. J'avoue, ça marche. Maintenant qu'on a bien fumé nos deux batteries, ta Porsche et moi, ma Tesla, si on allait les débriefer et les brancher d'abord. Qu'est-ce que tu en penses ? Il est temps qu'on arrête parce que même moi, là, j'en peux plus. C'est un peu violent. C'est vraiment violent. Ah ouais, je... C'est de l'entraînement. T'as des antivobitifs quelque part, là, avec toi ? J'ai un sac, là. C'est con. C'est horrible. Je te suis sûr, c'est vrai. C'est hallucinant. Je te la vais emmener. Ah, c'est bien. Elle est prévoyante, voilà. Toujours. Jess est prévoyante. T'es trop forte. Ah, on va brancher tout ça, débriefer. Bon, Nico, finalement, ce n'est pas du tout la même philosophie, ces voitures. Elles n'ont rien à voir. Elles n'ont rien à voir. La tienne, c'est une vraie pistarde. Tu m'as vraiment secoué avec sur circuit. C'est fait pour, quoi. Il fallait pas me chercher. Mais en freinage, ça fait mal. Tellement c'est violent, ça m'a rendu malade presque. Celle-là, elle a l'air un peu plus docile, entre guillemets. T'as une familiale. C'est une familiale. Il y a de la place. Elle est là, la différence. C'est très différent. Il y a une grosse différence de prix aussi, quand même. Carrément. C'est-à-dire que moi, avec toutes les options, j'ai une Porsche. Avec toutes les options, je peux avoir deux Tesla. C'est vrai. Mais en même temps, ça reste une Porsche. C'est une finition Porsche. C'est vraiment très, très chouette. C'est bourré de technologie. Donc 107.000, 200.000, il faut le dire quand même. C'est assez violent comme différence. Mais bon, entre une Porsche qui est faite pour la piste et puis une voiture normale, entre guillemets. Et une familiale. Exactement. Bon, Nico, on te retrouve un petit peu plus tard dans l'émission, je crois aussi. Bah oui. L'avantage du circuit de l'Ouest parisien, c'est qu'on peut recharger tous les types de voitures électriques, en fait. Donc tu viens avec une voiture électrique. C'est un peu ça, mais c'est une petite surprise. D'accord. On en dit pas plus. Non. Nico et Dec que l'on retrouve sur le circuit de l'Ouest parisien avec une autre philosophie. Des voitures du futur, le Retrofit. J'adore. Quel type. Alors le petit problème aujourd'hui, c'est que sur la piste du circuit de l'Ouest parisien, il vient de pleuvoir. C'est bien gras et il faut faire assez gaffe. Il se trouve que je suis à bord de la nouvelle génération de Porsche 911. C'est la sportive la plus emblématique de l'histoire de l'automobile. C'est le modèle 992, la toute dernière. On a quand même un petit flat 6 avec deux turbos qui font 385 chevaux. C'est trop bon. Ça part de l'arrière direct. C'est un vrai bonheur. Le problème aujourd'hui chez Porsche, c'est qu'on a tendance à rajouter des turbos sur les 911 pour faire baisser le niveau de CO2. Il faut savoir qu'au niveau écologie, en Europe, on commence à avoir des normes de plus en plus drastiques. Du coup, on essaie de réduire au maximum ses émissions de CO2. Imaginez que dans le futur, on ait supprimé totalement les émissions de CO2 sur une 911. C'est ce que je vous invite à découvrir avec Arnaud, sa spécialité, le Retrofit. Alors Arnaud, ta spécialité apparemment, c'est le Retrofit, mais j'aimerais savoir ce que c'est exactement. Alors le Retrofit, c'est un procédé qui vient des Etats-Unis qui consiste à changer sur n'importe quel véhicule le moteur thermique en électrique. D'accord. C'est le cas de cette Porsche 914 ? C'est le cas de cette Porsche 914 que j'avais en Californie, que j'ai faite il y a 5 ans et qui est électrique avec tout l'avantage de l'électrique sans les inconvénients du thermique. Alors l'idée, ça se fait aux Etats-Unis, ça se fait dans plusieurs pays apparemment, mais la France, comment c'est possible ? Parce que la France, pour homologuer les voitures, ce type de voitures, on a le droit de le faire ça ? On a le droit de le faire depuis pas très longtemps parce qu'en fait, on a œuvré en tant que nous, Retrofutur, avec d'autres acteurs, on a créé la filière du Retrofit français pour faire changer la réglementation et qui date du 3 avril. Ah oui, d'accord. Donc c'est tout récent. Maintenant, on peut en France se faire faire une voiture thermique en électrique. C'est vraiment… Scooter, deux roues, n'importe quelle deux roues, n'importe quelle voiture qui a plus de 5 ans, vous pouvez le faire en électrique. Et du coup, Retrofutur, vous ne faites que des Porsche ? Alors chez Retrofutur, on fait les voitures anciennes, les voitures de cœur, donc ça va de la Fiat 500 à la Range Rover, en passant par les combis Volkswagen, les Porsche Plaisir, celles des années 60-70, les petites prestations, parce qu'en fait, on respecte l'intégrité du véhicule en termes de poids, en termes de puissance, on est contraint par la réglementation à respecter le véhicule d'origine. D'accord. Mais on les homologue avec le high-tech et surtout avec les hautes normes de sécurité de batterie et de moteur. C'est vrai que ça brûle parce qu'on sait qu'il est arrivé des choses sur des Tesla il y a quelques années, enfin bref. Alors là, on est une Porsche 914, j'imagine que c'est lié au moteur d'origine, c'était un petit moteur à l'époque, donc c'est un petit moteur électrique. Alors, cette 914, ce qui était un litre 7, c'est 95 chevaux, donc c'est pas grand chose. Et on a mis un moteur 70 kW, donc c'est exactement la même chose, sauf que vous avez le couple immédiat, donc vous avez le kick qui est incroyable. Et en ville ou même à la campagne, pour les 300 à 80 ou à 130 sur l'autoroute, c'est extraordinaire. Alors là, effectivement, on est sur une voiture plaisir, mais derrière toi, c'est du gros gros plaisir. 911 Turbo Loop des années 80 et moi, j'adore. Énorme plaisir, parce qu'en plus, on a mis dedans un moteur Tesla. Parce que chez Retrofutur, on fait des voitures du plaisir du quotidien, des petites voitures, des petites prestations. Mais là, les clients nous ont demandé d'aller un peu plus loin, de faire de la performance. Et on a décidé avec notre partenaire Emmanuel Paulin de Road Sport Electric Cars de faire des voitures performantes. Et on a fait ce prototype avec un moteur Tesla. Comment on peut enlever un moteur thermique du 911 des années 80 qui fait un son magnifique et recréer en plus, parce que je crois que tu es dans le milieu Porsche, mais recréer l'effet sac à dos que tu connais bien, avec l'accélération, l'avant qui nous voit, le pilotage du 911 originel, c'est compliqué, non ? C'est compliqué, mais on a réussi, je crois. À partir de ce moteur Tesla qui intègre une transmission, on a donc retiré la boîte de vitesse, réparti les batteries pour avoir exactement l'équilibre qu'on avait à l'origine. Et on a maintenant un objet qui fait très vite oublier le bruit du flat 6. Et pourtant, je suis vraiment un amoureux du bruit du flat 6. J'imagine, mais par contre, combien de chevaux on peut avoir là-dedans ? Ce moteur Tesla fait environ 265 chevaux. C'est balèze, ouais. Et surtout 330 Nm de couple. Dès le démarrage. Dès le démarrage. Jusqu'à environ 160 km heure. Waouh. J'ai vraiment envie d'essayer ça. Je te le dis tout de suite. On est sur circuit là. On est dans une vôtre sécurisée. On est tranquille. Je ne vais pas la faire fumer. C'est un proto, évidemment. Je vais faire attention. Mais j'ai hâte de voir ça quand même. Avec grand plaisir. Allez. C'est une exclusivité V6. Cette 911 Turbo Look est un prototype. Elle est en développement. Bref, elle n'a pas de prix. Alors, il va falloir rester concentré. Et c'est dingue. Un moteur Tesla dans une Porsche 911 des années 80. Imaginez ce que ça peut faire. Alors, c'est sûr que les puristes peuvent se dire Ouais, ça ne fait pas le bruit du 911. Mais bon. Je dois dire qu'il y a vraiment des sensations. Ça pousse de l'arrière. Ça fait un bruit de fusée. C'est complètement dingue. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Wouhou ! On ressent que l'avant a tendance à se lever un peu. On a ce côté louvoiement qu'on avait sur les Porsche 911 de l'époque. C'est ça qui est dingue. Alors qu'elle est 100% électrique. Et que, justement, là, on parle vraiment de sportifs du futur. Parce que finalement, est-ce que ce n'est pas ça qui nous attend d'ici quelques années ? On sait déjà que McLaren va arrêter ses moteurs thermiques. en 2030. Donc, finalement, voilà, on y est, quoi. On y est. Oh là là. Voilà. Ah ouais, non mais ça pousse vraiment, vraiment, hein. Oh ! Tout de mijou. C'est un truc de malade. Wow ! Voilà, je suis à pleine charge. Je peux vous dire que ça ne s'arrête pas de monter. On a 330 Nm de couple. Alors, le couple, c'est vraiment ce qui est transmis, la force qui est transmise aux roues dès le démarrage. Je peux vous dire qu'on l'a tout de suite, comme toutes les voitures électriques. C'est assez bluffant, en fait. 265 chevaux en électrique. Dans une 911 des années 80, je peux vous dire que ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas du tout. C'est juste dément. Je commence à avoir chaud. J'ai chaud. Alors, dans V6 Custom, la tradition, c'est de mettre la voiture customisée face à une voiture de série. Eh bien, c'est le moment du battle, en fait. Tout simplement. J'aimerais bien savoir ce que ma Porsche 992 actuelle vaut par rapport à celle-ci. C'est parti pour le battle. C'est parti. Bon, Emmanuel. T'as vu les jantes, là ? T'as vu l'effort qu'on a fait dans V6 pour ressembler au TF ? Franchement, c'est la classe, non ? Elles sont super belles. Franchement, ça fonctionne bien, ouais. Même sur cette couleur-là, c'est pas mal. Elles sont très belles. Alors, juste un truc, là, quand même. Écoute-moi bien, hein, ça, ça. Ok ? J'entends rien. J'entends rien. Ah, si, si. Ça, c'est un flat 6. Ça, c'est un son de flat 6. Ah bah, c'est sûr, hein. Au bruit, tu me bats. Ça, c'est sûr. Ouais, ouais. On va voir ce que ça donne à l'axel, hein. Ok. Bon. Alors, je mets pas de launch control parce qu'il n'y a pas d'aide électronique. T'as une voiture ancienne. Voilà, je joue le jeu. Ok ? Comme ça, on est sûr. Ok. Ok. 3, 2, 1, go ! Allez ! Wouhouhou ! Évidemment, on peut dire que l'électrique, c'est le futur de l'automobile, oui. Mais pour le moment, les moteurs thermiques, moi, ça me va déjà super très bien. Hein ? Ha 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 ! Puis en plus, il y a le son qui va bien avec. Alors, ok, ça pollue. Oui, ça pollue. Mais moins qu'avant. Non. Non, mais... Non, mais pour une fois que je gagne, ça fait plaisir, en fait. Ha 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 ! Je me fais tout le temps éclater dans mes 6. Donc là, pour une fois, ça se passe en ma faveur. Gardons tout de même en tête qu'il s'agit ici d'un proto. La version de série devrait logiquement être beaucoup plus dure à battre. Côté tarif, la 914 que vous venez de voir coûte 40 000 euros. Et franchement, pouvoir rouler dans Paris avec une petite légende de l'automobile sans polluer pour le prix d'une BMW i3, moi, j'ai déjà fait mon choix.